Il y a dommage qu'on n'écrive plus de lettres d'amour et la plume a laissé la passa au texto et autres choses moins égolotes. Il n'y a pas si longtemps, pourtant, vous allez voir, pour déclarer sa femme, il fallait remplir, je ne sais pas, une page recto, verso, des pages. Alors il y a ce livre qui est devant Damien Tévenot, qui est un recueil de ce qu'on fait de mieux dans le genre, avec des gens connus, s'il vous plaît. Ah bah oui, bien sûr. Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime. Quel joli titre. Alors c'est une citation de Léon Blois, qu'on a tous oublié, c'était un écrivain du 19e siècle, mais il a eu la bonne idée d'écrire ça à sa petite femme. Et donc ce livre écrit, les correspondances rassemblées par Dominique Marni, parenthèse, c'est la petite nièce de Jean Cocteau. Voilà, c'est pour l'anecdote, son grand-père à la dame que vous allez voir, c'était le frère de Jean Cocteau. Tout ça pour vous dire que toute petite, elle a grandi dans un univers de lettres. Et donc elle a rassemblé les plus belles correspondances amoureuses, par exemple, vous avez Juliette Drouet à Victor Hugo, vous avez Saint-Exupéry qui tombe amoureux d'une femme dans un train. Il lui écrit via le petit prince que vous voyez, c'est Bonaparte à Joséphine de Beauharnais, avant qu'il l'a répudie parce qu'elle lui a pas de vie d'enfant. Bonaparte était un peu, hein ? Ah bah il était chaud, il fallait s'accrocher. Chau Bonaparte. Il était chaud bouillant, il écrivait sur les champs de bataille, avec des fautes en plus. Il fallait décrypter. Ça, il n'a pas le temps. Puis il a fait serre d'entre autres. Voilà, donc vous avez, ce qui est formidable, les facs similés, bien évidemment, des lettres, la transcription, parce que parfois on a du mal à les lire, et surtout, Dominique Marni replace dans le contexte quand se rencontre-t-il, combien de temps ça va durer. À quel moment arrive la lettre en question ? Mais absolument. Et franchement, moi j'ai pris des notes, parce que je me suis inspiré. Inspirez-vous. On va mettre quand même... Je veux dire, c'est moi qui l'ai fait. Regardez, l'image. Dominique Marni, commençons par les lettres d'amour de Napoléon à Joséphine de Beauharnais. Alors quel fossé entre le Napoléon romantique, tout miel qu'on découvre dans votre livre, et le meneur d'hommes, le belliqueux, le chef d'armée ? Oui, il est fou d'amour, fou de passion, fou de jalousie. Il a des raisons de l'être, parce que quand même, elle est assez frivole. On dit souvent dans une relation amoureuse, il y a celui qui aime plus et celui qui aime moins. Bon, ben, il est celui qui aime le plus. Elle sera meurtrie, bien évidemment, d'être répudiée, d'être obligée de divorcer, parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Mais pas seulement, elle s'est attachée quand même à son empereur. Il termine une de ses lettres en disant, je te donne trois baisers, un sur ton cœur, un sur ta bouche, un sur tes yeux. Romantique, Napoléon ? Très romantique. Et c'est vrai que cet homme qui a fait trembler le monde était à genoux devant sa Joséphine. « Only you can make all this world seem right » Juliette Drouet et Victor Hugo. L'amour absolu de sa part à elle, et certainement aussi de sa part à lui, à sa manière. Et ça va être vraiment un amour abnégation, puisque quand il va être proscrit, qu'il va être obligé de s'exiler à Jersey et à Guernesey, Juliette va y aller. Ils vont se voir, mais en même temps, ils vont se craindre trois, quatre fois par jour. Ils se quittent, elle lui écrit, elle lui écrit, et alors elle lui écrit de temps en temps parce qu'il est très infidèle, parce qu'il ne pense qu'à lui. Alors elle lui fait des reproches et après elle s'excuse. Elle lui écrira environ 20 000 lettres. 20 000 lettres, oui. C'est énorme. En 19 ans, oui, c'est énorme. Antoine de Saint-Exupéry, le séducteur, qui rencontre une inconnue dans un train, et donc il essaie de la conquérir, il lui écrit des lettres, en utilisant le petit prince triste. Ça c'est merveilleux de poésie. Oui, ce sont des très belles lettres. Ce sont des lettres aquarellées, où il lui fait les reproches la plupart du temps, mais par l'intermédiaire du petit prince. Alors on voit le petit prince avec son écharpe, son étoile, et qui parle, et qui parle à cet inconnu, et qui lui dit tout ce que Saint-Ex a sur le cœur, au fond. Lettre d'amour de Marcel Serdant à Édith Piaf. J'ai compté il y a neuf fois le mot chéri. Il ne l'appelle pas Édith, mais il l'appelle chéri. Et alors c'est beau, à la fin, il dit « Toi chéri, je n'aime que toi, je ne pense qu'à toi, tu es en train de me rendre fou, j'en suis malade, virgule, chéri, point. » Oui, il a vraiment le minimum du vocabulaire amoureux, et on se rend compte que... Mais quelquefois il n'est pas le seul, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement... Il y a des grands auteurs, il y a des grands auteurs qui quelquefois sont démunis aussi avec les mots, qui ne s'exclinent pas mieux que Serdant. Quelquefois l'amour rend un peu bête. C'était Pessoa, le poète portugais, qui disait « Les lettres d'amour sont ridicules, parce que souvent on est mièvre, on ne sait pas s'exprimer, etc. » Mais il disait « Mais ce sont des gens qui n'écrivent pas des lettres d'amour, qui sont ridicules, en fin de compte. » Merci beaucoup. Merci. « Il y a réuni ceux qui savent pas... » Elle a raison cette dame de dire qu'on devient un peu bébête, même si on est un très grand poète. On est forcément bête, mais quand on est sincère, non. Donc je n'ai rien à te dire, sinon que je t'aime. C'est textuel, coédité avec le musée des lettres et manuscrits, le célèbre qu'on adore. Et puis puisqu'on parle littérature, William, ce week-end, donc depuis hier jusqu'à demain, festival de la biographie de Nîmes. Beau festival de la biographie de Nîmes. – Sous-titrage FR 2021